Nous avons mis en échec un texte qui était impuissant et inutile, voire qui avait des côtés dangereux sur la régularisation des clandestins, pour promouvoir un texte responsable, avec de vraies dispositions qui sont de nature à infléchir la politique migratoire. Un nouveau chemin est ouvert, il a été ouvert très clairement par les Républicains, sans notre choix, la semaine dernière, il n'y aurait pas eu de texte aussi puissant, aussi ambitieux. On peut tout de même se réjouir d'une avancée idéologique, d'une victoire même idéologique du Rassemblement national, puisque est inscrit maintenant dans cette loi la priorité nationale, c'est-à-dire l'avantage donné aux Français par rapport aux étrangers présents sur notre territoire, dans l'accès à un certain nombre de prestations sociales qui sont aujourd'hui soumises pour les étrangers à des conditions, certes pas assez sévères à notre goût, mais sur le principe, je crois que c'est une grande victoire idéologique de notre mouvement. Madame Le Pen, elle court, elle court, et elle n'arrive pas à justifier son revirement, elle va donc voter, et peut-être qu'il faudra le noter, pour des mesures de régularisation des sans-papiers. Voilà ce que va voter Madame Le Pen. Elle va voter pour l'hébergement d'urgence pour les personnes qui sont étrangères, irrégulières, parce qu'on ne met pas les gens dans la rue. Elle va voter pour qu'il y ait la faim des mineurs dans les centres de rétention, alors qu'elle a voté contre dans le débat dans l'hémicycle. Donc voilà Madame Le Pen fait de la politique politicienne. Encore une fois, je pense que ce n'est pas au niveau, ce qui est intéressant, c'est de montrer qu'on a pu, dans des difficultés, personne ne dit des difficultés avec lesquelles le gouvernement s'est trouvé dans ce texte. La majorité, évidemment, a été solide. Je rappelle que nous n'avons pas perdu une voix en commission, et que nous constatons aujourd'hui qu'on va retrouver un accord. C'est pour ça qu'aujourd'hui on se retrouve avec un texte qui est directement inspiré du tract du Rassemblement national sur l'immigration, contre l'immigration. Ce sont les propositions du Rassemblement national qui sont inscrites dans ce texte. C'est vraiment une bascule dans ce quinquennat, mais c'est une bascule dans l'histoire de notre République et de ses valeurs fondamentales. Nous allons avoir en France, malheureusement, un texte sur l'immigration qui sera plus dur, plus dur que dans l'Italie de Giorgia Meloni. Vous vous rendez compte ? Je redis à quel point la situation dans laquelle nous sommes est dangereuse. L'Assemblée nationale peut encore faire toute autre chose, c'est-à-dire qu'elle peut voter la motion de rejet que nous et d'autres groupes de gauche présentons tout à l'heure pour rejeter ce texte. Et redire que ce texte a déjà été rejeté une fois par l'Assemblée nationale peut l'être une seconde fois alors qu'il y a eu lieu, il y a eu des magouilles dans une commission mixte parallèle avec le gouvernement directement qui ont donné lieu à un texte qui est le plus dur qu'on ait jamais vu, je crois, de toute notre histoire sur la question de la migration.